Bonjour à toutes et à tous, je ne suis pas Alain Prochian. Je suis Jean Dalibard, je vais avoir l'honneur de présider cette première session. Bienvenue dans cette première session du colloque de rentrée. Avant de passer à cette session, on m'a demandé de vous prévenir que cet après-midi, malheureusement, M. Cojol ne pourra pas faire son exposé, donc on va décaler l'exposé de Jean-Pierre Changeux de 45 minutes. L'exposé de Jean-Pierre Changeux qui était prévu à 16h45 aura donc lieu à 16h. C'est bien ça, John ? Donc, cette première session du colloque de rentrée va être consacrée à la physique et à la philosophie, c'est-à-dire qu'elle va nous emmener du phénomène physique lumineux, microscopique, jusqu'à sa métaphore philosophique, en passant par l'infiniment grand et l'astronomie. Alors, pour le physicien que je suis, la lumière, c'est avant tout un phénomène physique, qui permet, si on veut le définir en deux mots, de transporter aussi bien de l'information que de l'énergie, sans impliquer de transport de matière. Possiblement, ce phénomène peut se produire dans le vide. La compréhension de ce phénomène qu'est la lumière a accompagné, voire engendré, la construction de la plupart des modèles et des théories physiques qui ont cherché à représenter notre monde au cours des siècles, et en particulier la mécanique quantique. Et cette mécanique quantique est désormais omniprésente, à la fois dans l'étude des processus fondamentaux et dans les nouveaux développements technologiques. Et le premier but de cette session, c'est donc de faire le point sur la lumière en tant que phénomène physique. Comment est-ce qu'on le comprend ? Comment est-ce qu'on peut l'utiliser ? Et c'est ça que vont nous présenter Claude Cotanoudji, puis Serge Haroche. Ensuite, toujours en restant sur le plan de la physique, nous verrons comment la lumière est un outil privilégié, voire même indispensable, pour aborder l'infiniment grand. Et l'exposé d'Anne-Marie Lagrange nous expliquera comment il est permis d'aborder l'univers, d'aborder ses structures, et plus particulièrement de découvrir d'autres mondes, possiblement semblables à notre Terre, mais qui tournent autour d'autres soleils. Et enfin, nous terminons cette session en passant à la métaphore optique, quittant la physique Alain de Libera, nous fera entrer dans la version philosophique de cet objet lumière. Donc, notre premier orateur va être Claude Cotanoudji. Je ne vais évidemment pas présenter Claude ici, à l'auditoire du Collège de France. Claude a été professeur ici pendant plus de 30 ans, de 1973 à 2004, si je ne me trompe pas. Il a été titulaire de la chaire de physique atomique et moléculaire, chaire dans laquelle la lumière a joué un rôle central pendant ces 30 années. Je me contenterai de signaler que parmi le nombre impressionnant de distinctions qu'a reçues Claude, il y a la médaille d'or du CNRS en 1996 et le prix Nobel de physique en 1997. Voilà, Claude, c'est à toi. Applaudissements. 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 Merci.